Aujourd'hui, on va parler de Christina Murthy, la première et la dernière liberté. Donc, Christina Murthy, philosophe indien, d'origine indienne. C'est un des philosophes que je lis de temps en temps, c'est-à-dire que j'ai déjà lu quelques-uns de ses livres jusqu'à présent. Je ne sais pas combien, peut-être deux ou trois. Et là, j'avais envie... C'est quelqu'un qui se lit bien, je trouve. Ça se lit assez bien. J'avais envie de le lire. J'ai pris, évidemment, beaucoup de notes. Je ne sais pas si on va passer au travers de toutes les notes. Tout ça pour dire que c'est un philosophe intéressant, mais c'est un philosophe que j'ai aussi de la difficulté à saisir. Mais ça change beaucoup de la philosophie occidentale. Donc, il y a quelque chose de... pas de spirituel, mais... Oui, je dirais quand même quasi-spirituel, dans un sens où il y a une certaine recherche d'atharaxie, de se dépasser. Il y a quelque chose... Il y a toujours un petit quelque chose comme ça dans la philosophie indienne. Tu sais, qui se rapproche du taoïste ou du bouddhiste dans ces eaux-là. qui m'intéresse, évidemment, parce que, aussi, j'aime beaucoup les lectures philosophes antiques, stoïcisme, épicurisme. Donc, on retrouve parfois des... En fait, il y a un lien entre le stoïcisme et ces philosophies-là, ainsi que les philosophies orientales, de par le commerce qu'il y a eu, notamment aux alentours de l'île de Chypre. Bref, tout ça pour dire que j'aime bien Christian Amurti. Si ça vous intéresse, mais que vous ne voulez pas le lire, on peut retrouver beaucoup de livres audio, des conférences disponibles aussi, même sur YouTube. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'audio. Donc, la première et la dernière liberté, c'est quoi, au fond? Bon, ça va être vraiment sur à peu près tous les sujets. Qu'est-ce que la peur, la vraie simplicité, l'état de perception, le désir est-il un problème? Vraiment sur à peu près tout. La médiocrité, la simplicité, Dieu, la vérité, le mensonge, la transformation de soi. Il va y avoir également une portion dans le livre où ça va être des questions et des réponses. Je vous dirais que globalement, tout le livre est, on dirait, comme une conférence, c'est-à-dire que c'est vraiment écrit comme une conférence. Il pose lui-même des questions auxquelles il répond ensuite. Donc, ça se lit quand même assez bien. C'est une lecture que je trouve facile. Par contre, sa philosophie, je la trouve très dure à appliquer. On va voir un peu pourquoi. Donc, page 16, connaissance de soi. Donc, le point de départ d'une pensée vraie, c'est la connaissance de soi. Donc, on retrouve un peu ce que Socrate disait, et même avant. Donc, le fameux « connais-toi, toi-même », ce dont je suis entièrement d'accord. Comment peut-on essayer de connaître quelque chose lorsqu'on ne se connaît pas soi-même? Donc, vraiment, la première des connaissances doit passer par soi-même. Donc, il y a de l'espoir en l'homme, non en la société, en des systèmes, en les systèmes religieux organisés, mais entre vous et moi. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est vraiment de recentrer sur l'individu. Beaucoup vont chercher à s'épanouir ou à retrouver une réponse dans des groupes, dans de la politique, dans de la religion, etc. Alors que, lui, ce qu'il prône, c'est vraiment de la trouver comme en soi. Page 30. « Ce sont des systèmes qui sont devenus importants, et de fait, l'homme, vous et moi, a perdu toute valeur. Et ceux qui ont le contrôle des systèmes, qu'ils soient religieux ou économiques, de droite ou de gauche, assument l'autorité, le pouvoir, et par conséquent, vous sacrifiez, vous, l'individu. » Donc, ça revient à ce que je disais, c'est vraiment centré sur l'individu. Donc, évidemment, les régimes autoritaires ou même l'armée, en fait, ils sacrifient beaucoup d'individus. Et tout ça, les gens se battent pour des idées auxquelles, parfois, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne sais pas à qui ça profite. Ça ne profitera probablement pas à ceux qui se battent, ni même aux familles de ceux qui se battent. Parfois, c'est totalement aberrant. Page 38. « Se connaître comme fondement de la connaissance. » Donc, « La connaissance de soi s'obtient-elle en la cherchant partout, en écoutant des enseignements, en adhérant à des organisations, en lisant des livres, etc., etc. » Au contraire, et c'est cela le point fondamental, tant que je ne me comprends pas, ma pensée n'a de base, et toutes mes recherches sont vaines. Je pourrais m'évader dans des illusions, fuir les difficultés, les luttes, les conflits, adorer telle ou telle personne, chercher mon salut chez autrui, « Mais tant que je ne serai dans l'ignorance de moi-même, tant que je ne serai pas conscient de la totalité de mon propre processus, de ma pensée, de mes sentiments, de mon action, mon action, en fait, n'aura pas de base. » Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est très difficile à appliquer, parce qu'on l'a vu au début, il va dire, en lisant des livres, etc., « C'est ce que je suis en train de faire. » Alors, je n'ai pas souligné tous les points, mais il se base comme sur un sentiment, sur quelque chose de... C'est très dur à comprendre où est cette assise-là, cette vérité qu'il cherche en soi. Je veux dire, pour moi, la meilleure façon de se connaître soi-même, c'est de passer par de la lecture. On le voit, c'est ma stratégie globale. Avec les livres que je lis, toutes les recherches un peu que j'effectue à droite et à gauche, c'est d'une part pour mieux me comprendre, mais également pour comprendre l'humain d'une manière générale. Et il va dire, en fait, qu'il ne faut pas lire de la psychologie pour mieux se comprendre, alors que je considère que c'est probablement un des meilleurs moyens d'apprendre c'est quoi les mécanismes de défense des humains, les mécanismes de défense psychologique, toute la littérature psychologique. Et moi, je pars beaucoup plus de la psychologie, puis ensuite, j'ouvre vers sociologie, philosophie, surtout philosophie, psychologie, philosophie, sociologie, politique, histoire, etc. Et c'est là que je trouve qu'on a un portail plus global, qu'on comprend beaucoup plus l'autre, qu'on comprend beaucoup plus soi-même. Mais lui, il va vraiment dire que se connaître, on va le lire ici, c'est s'étudier en action laquelle est relation. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, c'est où sont ses assises de cette connaissance-là. Il est très critique envers les gourous. C'est quelque chose qui, si on fait une recherche un peu, on le trouve assez vite. Il est très critique envers tout ce qui va être gourou, etc. Mais il l'est quand même un peu, parce que ça va se recentrer un peu sur lui. Bref. Je ne sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire. Je trouve ça compliqué. J'ai lu tout le livre, puis je ne sais pas encore comment il fait pour véritablement avoir la connaissance de soi. Je ne sais pas. Page 65. Je trouvais, j'avais envie de partager un peu la croyance. Donc, il disait « Une croyance n'est-elle pas un couvercle mis sur la peur? » Donc, grosso modo, je trouvais la phrase intéressante plus que d'autres choses. Je trouve qu'elle imagine bien le contenu. Donc, souvent, une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose qui apaise une certaine anxiété, si on veut. Donc, c'est vraiment un couvercle sur la peur. On met ça et voilà. On a eu la réponse à une question, tout simplement. Page 80 sur le désir. Le désir est un sujet, évidemment, hyper intéressant. J'ai beaucoup lu sur le désir par l'intermédiaire d'Émile Stioran, que je trouve très pertinent. Et un jour, on en parlera. Donc, tous les désirs sont passagers, évidemment. Non pas métaphysiquement. Non, en fait, je désire avoir une situation. Je la désire comme moyen d'atteindre le bonheur. Et lorsque je l'obtiens, je suis insatisfait. Donc, en fait, c'est simple. Pour désirer quelque chose, on ne peut pas l'avoir. Sinon, comment on peut désirer quelque chose qu'on a déjà? Donc, c'est toujours insatisfait un désir et c'est toujours perpétuel. En fait, lui, ce qu'il propose, c'est de combattre même le concept de désir. Donc, page 106 sur l'intelligence. L'intelligence n'est pas une affaire de spécialisation, mais est, au contraire, la perception du processus total de l'être. Faut-il se spécialiser pour se voir? C'est ce que vous faites constamment. Il y a le prêtre, le docteur, l'ingénieur, l'industriel, l'homme d'affaires, le professeur. Nous avons la mentalité inhérente à toute cette spécialisation. Pour réaliser la plus haute forme d'intelligence, qui est la vérité, qui est Dieu, qui ne peut être décrite, nous croyons qu'il faut devenir des spécialistes. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a parlé, du moins que j'ai parlé assez souvent, la sur-spécialisation de nos sociétés. Mais, lui, c'est ça qu'il va dire, c'est que l'intelligence n'est pas une affaire de spécialisation. Donc, lui, il le considère comme un processus total de notre être. Donc, vraiment, la compréhension de nous-mêmes. Alors que, dans notre société, on qualifie quelqu'un de très intelligent, par exemple, un docteur en mathématiques qui va être vraiment spécialisé dans, je ne sais pas moi, des formules, des choses comme ça, des trucs très précis. Puis qu'au final, ça, c'est ma critique personnelle, mais au final, peut-être qu'il n'est même pas en mesure de changer de la robinetterie chez lui. Donc, l'intelligence, pour moi, ce n'est pas une affaire de spécialisation, et visiblement pour lui non plus. Mais, pour lui, c'est le processus de connaissance de l'être que, comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à comprendre. Je ne dois pas être assez intelligent, peut-être. Ou, il y a quelque chose de trop métaphysique. Je ne suis pas trop, moi, à la méditation, se laisser envahir par je ne sais pas trop quoi. Là, je suis vraiment... Bon, vous le voyez, je suis quand même assez cartésien, et mes connaissances passent par la littérature. Donc, page 162, ça revient un peu à ce que je vous disais. Donc, l'homme n'est pas important. Les idées, les systèmes le sont. L'individu n'a plus de valeur. Ça, c'est dans nos sociétés actuelles. Alors, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire la date de publication. On est en 1954. Ça, ça a été évidemment réédité, mais donc, on va dire autour des années 60 pour la première publication. Donc, l'homme n'est pas important. Les idées, les systèmes le sont. L'individu n'a plus aucune valeur. Nous pouvons détruire des millions d'hommes pour parvenir à nos fins. Et celle-ci, justifiée par des idées, nous avons mis au point de magnifiques structures d'idées. Et pour justifier le mal, il ne peut pas mener au bien. En fait, il va être très critique, évidemment, par rapport au discours à son époque où la guerre va mener à la paix. Ce qui est un peu absurde, mais bon, c'est quand même ça que... c'est un peu comme ça que c'était présenté. Donc, la guerre n'est pas un chemin vers la paix. Elle ne peut que nous apporter des bénéfices secondaires, donc socio-économiques plus particulièrement. Donc, il va être très critique par rapport à toutes les religions, par rapport à tous les systèmes politiques et économiques. Vraiment très, très critique. Même, je ne sais pas sur quel axe on pourrait le définir, sa posture. Donc, on va y aller pour une dernière page, page 218. Le livre fait 315 pages, au total. Donc, on va finir sur une belle note. « Nous sommes si vides, si creux intérieurement que nous avons peur de nous-mêmes et les potins à grand tirage nous offrent une fuite dans des divertissements sensationnels. Ce vide profond, nous essayons de le remplir de connaissances, de rituels, de potins, de réunions. L'évasion devient suprêmement importante et non la perception de ce qui est. » Donc, Christina Murthy, on peut l'écouter, il s'écoute très bien. Comme je vous ai dit, c'est souvent des conférences qu'il a données, des formats conférences. Beaucoup de choses bonnes à apprendre, je trouve. D'autres choses que moi, je trouve beaucoup moins intéressantes, qui sont peut-être trop d'un ordre métaphysique, quasi religieux. Comment on fait pour se connaître soi-même si ça ne passe pas par la lecture, si ça passe juste par une sorte de méditation. Il a toujours été très obscur à ce niveau-là. Mais, grosso modo, je trouve que sa réflexion sociale a beaucoup de points très pertinents. Fait que, Christina Murthy, première et dernière liberté. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501